Chapitre 15 Rencontre avec Balaram le roi Après quelques minutes d'assoupissement, Prabayat, pris de compassion pour l'humanité et les forces obscures présentes sur terre, demanda la permission aux hiérarchies de lumière d'aller rencontrer celui que les démons et les dirigeants les plus haut placés de ce monde vénéraient d'une dévotion aveugle. Prabayat fut autorisé par Métatron, Michael et Yeshua à rencontrer Baphomet en personne. Tu sais qu'il en va de ta vie. Tout est possible et les probabilités que tu perdes ton corps physique durant cet entretien avec lui sont extrêmement grandes. Il n'aime pas la lumière, il n'aime pas la vérité, il n'aime rien, il ne sait que détruire et détruire encore, tu es prévenu. Que ta bravoure soit reconnue dans tous les règnes et que ta bonne volonté inspire les galaxies pour les zéons à venir. Nous sommes toujours avec toi. Merci. Qu'il soit fait selon ta volonté, répondit Prabayat, inébranlable en s'adressant directement au père. Prabayat resta allongé sur son lit. Son champ de vision s'obscurcit jusqu'à devenir totalement noir. Il vit les lumières de Métatron s'éloigner à grande vitesse. D'abord, il ressentit le dégoût le plus violent et le plus profond qui soit. Ensuite, il fut en contact avec la peur, la haine, la colère, la mort. Il sentit, un à un, les attributs des bas astraux qu'il connaissait bien traverser son corps. Par sa parfaite constance de pratique, il avait développé une équanimité solide. Même nageant dans l'atrocité des limbes, il était en paix. On aurait pu lui planter une lance au niveau du cœur, il n'en serait pas moins resté paisible et compatissant. Il s'approcha du grand baphomet et lui demanda la permission de créer un espace de communication avec lui. Ce dernier, à la grande surprise des conseils de la hiérarchie, accepta. Prabayat se retrouva donc seul face au seigneur des ténèbres. Il voyait devant lui s'élever un démon noir sur une dizaine de mètres. Des ailes immenses formaient autour de Prabayat une prison virtuelle. Des cornes bouclées se dressaient jusqu'à percer un ciel lugubre, rouge et noir. « Que fais-tu là, mortel ? » « Je ne suis pas mortel. Sais-tu seulement pour quelle raison tu acceptes de me recevoir, toi qui n'agis que par intérêt ? » interrogea Prabayat avec bravoure. Baphomet ne répondit rien. Prabayat essaya de capter son regard. Il sentait couler dans ses veines la douleur incommensurable de son interlocuteur. Lorsqu'il put apercevoir un œil, celui-ci était blanc, vide, sans pupilles, sans éclats, sans existence. Prabayat sentit d'abord une peur intense, puis une immense compassion pour cette créature, cet amas de chair, d'illusions, d'ignorances obscures. Je vais te dire pourquoi tu m'as accepté. Tu es celui qui prend tout. Tu ne donnes rien, jamais. Mais tu prends toujours tout. Donc tu prends aussi l'amour et la lumière, car cela te nourrit également. Je suis venu t'offrir un peu de lumière et d'amour. En cela réside ta plus grande faiblesse, car cette compassion que nous t'apportons, la hiérarchie de lumière et moi, te fait du bien, te détend et te rapproche de la paix, de la vérité et de la connaissance, puisque tu l'acceptes. Prabayat se mit à rire, puis continua. Je sais que ce que je te dis là ravive en toi la haine. Je te sens dans tout mon être et je suis désolé pour ce que tu as choisi de vivre, car oui, tu as choisi ton existence. L'univers et la terre pourraient très bien exister sans toi. Ta présence n'est pas indispensable. Elle est enrichissante. Merci pour cela. Grâce à ton extrême violence, nous apprenons beaucoup. J'apprends beaucoup, le créateur apprend, la création apprend, et tu apprends aussi beaucoup. Je sais que tu ne me feras pas de mal, parce que tu sais à quel point je suis relié à la vérité. En m'envoyant ta croyance de la mort, en vérité tu ne feras que te connecter à la vérité de la vie. Je ne peux mourir, car je sais qui je suis. Si tu tentes quelque chose, tu seras témoin de l'ascension d'un être auprès du divin, et cela tu ne le souhaites pas, car cela remettrait en question ta structure, ta douleur, ta raison d'être. Sache que ma compassion pour toi est infinie. Je t'invite à rejoindre la paix, je t'invite à te reposer enfin. Prabayat tendit la main, celle-ci commençait à se désagréger dans les radiations de l'aura du Seigneur noir. La lumière ne peut faire accéder au pouvoir. Mon peuple et moi vivons depuis mille années quand vous, mortels humains, êtes à bout de force en cinquante ans. Nous possédons cette planète, ses ressources et ses habitants comme un Seigneur, ses cerfs, et nous jouons comme un enfant avec un ballon, un bac à sable et les fourmis qui périssent de ces expériences. Nous pouvons faire croire ce que nous voulons à sept milliards d'esclaves. Baphomet se mit à rire de délectation en contemplant l'étendue de son pouvoir. Le plus riche des vôtres ne détiendra jamais le millième du plus pauvre des nôtres. L'argent que vous utilisez, vous tous qui ne faites pas partie de l'élite, nous le créons et vous le déposez dans nos poches quand vous croyez le mettre de côté pour vos enfants. En effet, la vie divine ne peut faire accéder à de tels privilèges. La lumière découle de l'humilité, donc de l'acceptation de ne rien posséder, ni pouvoir, ni argent. Mais c'est uniquement par ce chemin que nous pouvons passer le chat de l'aiguille et connaître la grâce de notre père-mère tout-puissant dont tu es aussi la création. Prabayat souriait gaiement alors que sa peau se fissurait par endroits sous le vent destructeur du shéol. « En vérité, je te le dis, ô très honorable Baphomet, tu ne fais que produire un effort effroyable pour rester séparé, séparé de moi, de lui, de toute l'humanité, mais surtout de ce que tu es en vérité. » Ces mots provoquèrent la colère du Seigneur de l'ombre. Celui-ci se mit à gronder. Il leva une main géante au ciel pour l'abattre sur Prabayat. Une grande lumière fit exploser l'immense griffe lorsqu'elle rentra en contact avec le corps du jeune homme qu'il, malgré la protection, commençait à être gravement atteint par la déflagration morbide qui émanait de l'environnement. « Tu n'as toujours pas compris, » reprit Prabayat. « Tu peux tuer nos corps physiques, mais jamais tu ne pourras tuer ce que nous sommes. Cela ne se peut. Nous sommes éternels. Nous ne sommes pas le corps. » Voyant que Baphomet rentrait progressivement dans une transe de haine et de violence, Prabayat décida d'observer ses mouvements intérieurs. Il sentit une tension au niveau de son ventre. Il plongea en lui pour l'embrasser, oubliant volontairement le contexte extérieur. Il comprit qu'il devait faire preuve de vigilance. Aussi se concentra-t-il pour se détendre, ce qui fit croître paix et confiance en lui. Il perçut la voix des amis guides de la hiérarchie de lumière lui suggérer de quitter au plus vite cette dimension. Si tu perds ton corps physique maintenant, ton œuvre ne sera pas totalement accomplie sur Terre. De plus, Baphomet possède véritablement du pouvoir sur la dimension matérielle. Il pourrait à tout moment prendre des décisions tragiques pour l'humanité que nous ne sommes en mesure d'empêcher. Ta responsabilité à cet instant précis est particulièrement engagée. Ne le provoque pas davantage s'il te plaît. Ne serait-ce pas ton orgueil qui prétend être à même de transmuter l'intransmutable ? Tu n'es peut-être pas encore prêt. Tout en écoutant les voix avec respect, Prabayat vit clairement apparaître en lui la possibilité de calmer le démon menaçant qui se débatait. Il vit ce démon dans sa personnalité, profondément caché dans l'inconscient depuis la nuit des temps. Un sentiment de gratitude inattendu envers Baphomet se leva en lui comme le soleil sur l'horizon d'un jour nouveau. Il ouvrit les yeux pour remercier son partenaire d'éveil et lui avoir permis une si belle mise en lumière. Celui-ci semblait soudain perdu. Sa violence commençait à laisser place à la peur et à l'incompréhension. Prabayat sentait monter en lui le besoin d'aller rencontrer et réconforter cette part qu'il venait de redécouvrir. Il resta debout, sans défense, devant son interlocuteur. Il sentait cette part si violente et si sombre dans son corps. Alors, une cascade de lumière et d'amour vint s'engouffrer dans une cavité obscure et douloureuse. Prabayat tomba à genoux en accueillant le déferlement extraordinaire d'émotions provoquées par la rencontre entre son être divin et cette partie oubliée de son illusion. La cavité s'emplit de pureté et fut nettoyée et guérie en quelques minutes. La haine, la peur et la souffrance intense se dissipaient dans les eaux sacrées de la conscience. Baphomet sidéré, immobile, changeait d'apparence à mesure que la libération s'accomplissait. Son corps se mit à rapetisser devant Prabayat. Ses griffes disparurent à mesure qu'il se détendait et qu'il ouvrait son cœur. Pour la première fois depuis son apparition, il ressentit la saveur, le goût, la couleur de l'amour et de la paix. Sa forme évolua jusqu'à ce que tout le mensonge et l'illusion soient dissipés. Un homme puissant, beau et fier comme les rois de jadis se dressait là désormais. Ses cornes venaient de laisser place à une couronne d'or pur. Un sceptre massif également fait d'or démontrait la droiture et la puissance que son parcours de souffrance lui avait conféré. Prabayat s'avança vers son nouveau frère qui semblait absorber dans une méditation profonde. Il était en train de découvrir une nouvelle existence, une nouvelle réalité, un nouvel univers. Prabayat posa sa main droite sur le cœur du roi. Celui-ci ouvrit les yeux et respira profondément comme s'il venait de sortir la tête de l'eau. Se regardant intensément dans les yeux, entouré de la hiérarchie de lumière qui chantait les hymnes célestes de grâce et de gloire, les deux maîtres se reconnurent. Tu es une émanation de Balaram. Voici donc ton nouveau nom. Ici et maintenant je te baptise en la présence de la hiérarchie et avec la bénédiction du Père Tout-Puissant, Balaram le roi. Après plusieurs heures de célébration et d'intégration, Prabayat quitta cette dimension spirituelle et réintégra doucement son corps physique, toujours allongé sur son lit. Il portait désormais Balaram comme un frère d'évolution. Il se réjouissait d'observer les conséquences puissantes que cette guérison engendrait sur l'humanité tout entière. Sans jamais rien faire, il, elle fait toute chose. Sans vouloir changer le monde, il, elle le transforme comme le vent souffle sur le sable. Sans bouger, il, elle est partout et omniscient. En s'effaçant, il, elle devient la lumière du monde et des peuples. La conscience toujours tournée vers l'intérieur, c'est lui, elle qui influence et non l'inverse. Celui, celle qui vit dans le Dhamma n'a plus d'ambition mais réalise des miracles. Celui, celle qui vit dans le Dhamma n'a plus de volonté que celle du Tout-Puissant. Celui, celle qui vit dans le Dhamma ne sait rien mais peut résoudre tous les problèmes, n'a pas de force mais peut soulever une montagne. Celui, celle qui vit dans le Dhamma est mort mais il, elle est devenu éternel. Celui, celle qui vit dans le Dhamma se focalise uniquement sur les sensations de son corps et pourtant il, elle sait que son identité est l'univers tout entier. Celui, celle qui vit dans le Dhamma agit toujours depuis le Saint-Esprit. C'est parti ! C'est parti !